Bernard Werber, bonjour Bernard. Bonjour. Vous avez décidé, Bernard Werber, de commencer votre chronique par cette vaste question « Quel est l'homme qui a fait le plus de bien à l'humanité ? » Bien oui Guillaume, car il mérite vraiment d'être opposé. L'histoire se penche trop souvent sur les figures des grands méchants et peut-être pas assez sur celles des grands gentils. Quel est objectivement le type qui a été le plus bénéfique à sa propre espèce ? Avec le recul forcé de constater qu'il ne s'agit ni d'un chef d'État, ni d'un économiste ou d'un inventeur, mais d'un simple médecin dont le nom mérite d'être mis sous les projecteurs, Ignace Semmelweis. Ce médecin hongrois est en effet le premier à avoir eu l'idée de demander aux autres médecins et aux sages-femmes de se laver les mains avant d'effectuer les accouchements. Jusque là on considérait normal que 18% des femmes et des nouveau-nés meurent de fièvre puerpérale dans les hôpitaux et l'événement était considéré comme une sorte de fatalité. En Autriche, on attribuait ses morts à la promiscuité à la mauvaise aération des pièces. A la même époque, en France, on pensait que cette fièvre était liée au froid ou à l'influence de la Lune. Mais alors Bernard Werber, comment en est-il venu à cette découverte majeure ? Était-ce un pur hasard ou bien, je ne sais pas, le résultat d'une recherche acharnée ? Comme souvent, c'est un peu des deux. En 1846, Ignace Semmelweis est médecin à l'hôpital général de Vienne. Alors qu'il assiste à l'agonie et à la mort de son ami, le professeur d'anatomie Jacob Koleschka, il a l'intuition que ce sont les autres médecins qui, en voulant le soigner, lui ont apporté par leurs mains sales les particules de contamination qui l'ont tué. A cette époque, on n'avait pas encore découvert les microbes et Semmelweis évoqua un poison invisible. Il proposa pour s'en débarrasser de se laver les mains au chlorure de chaud. Dès 1847, il imposa aux autres services, dont il était responsable, de suivre cette recommandation et cela a eu un effet immédiat. Le taux de mortalité dans son service d'obstétrique passa de 18% à 2%. De même, Semmelweis préconisa que toutes les personnes qui pratiquaient les autopsies se lavent les mains avant de procéder aux accouchements. Dès que sa recommandation fut appliquée, de manière plus générale, dans tous les services, le taux de mortalité chuta cette fois pour n'être plus que de 1%. Bon, alors dans ce cas-là, c'était le point de départ d'une brillante carrière pour Semmelweis. Sa renommée était faite ? Eh bien, détrompez-vous. Le monde a été un peu ingrat avec lui. Loin de recevoir des félicitations à sa réussite, sa réussite déchaîna la jalousie, puis la haine de ses collègues. A Vienne, il devint l'objet de toutes les moqueries et l'on évoqua sa proposition de se laver les mains comme une forme de superstition. Le reste de l'Europe ne reçut que très peu de soutien et il devient même un sujet de riser malgré ses résultats incontestables. Il fut finalement chassé l'hôpital de Vienne et ne fut repris dans une maternité de Budapest, la ville natale de son père, qu'à la condition qu'il n'évoque pas ses stupides histoires de lavage de main. En 1865, alors qu'il veut s'exprimer sur ce sujet à l'université de Budapest, il est d'ailleurs arrêté par la police. Suite à quoi, il fait une dépression nerveuse et ses confrères le conduisent de force à Vienne, où il est interné dans un asile psychiatrique. Selon les témoignages de l'époque, Semmelweis restait si obsédé par son lavage de main qu'il agaçait les soignants et se faisait frapper régulièrement par les infirmiers qui voulaient le faire taire. Comble de l'ironie, suite à un tabassage particulièrement violent, il eut de multiples blessures ouvertes et fut soigné par un médecin qui ne s'étend pas laver les mains, lui transmis une infection. Celle-ci se transforme en gangrène et finit par le tuer dans d'abominables douleurs. La découverte des microbes, 20 ans plus tard, apportant enfin une explication logique à l'intuition de Semmelweis, qui dès lors devint une évidence, puis une règle appliquée par tous les services médicaux. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui, Ignace Semmelweis, qui a eu le premier l'idée qu'il fallait se laver les mains avant de procéder à des accouchements et c'est grâce à cette intuition géniale qu'ont pu être sauvés des millions, voire des milliards de mères et de nouveau-nés partout dans le monde. Merci beaucoup Bernard Werber. Il est 8h sur France Culture. Merci. 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 Merci.